Et papa s'est acheté une guitare électrique de couleur courte et un ampli. Oui, un Fender. Il n'avait jamais tenu un instrument de musique dans le monde. Max dessinait toujours des oiseaux joyeux, colorés, qui buvaient dans la rivière, qui traversaient le ciel. Oui, mais les dessins que nous avons trouvés sous le lit superposé étaient... différents. Maman n'est plus jamais revenue. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Moi, oui. Non, personne. On passait des heures entières ensemble, mais toujours si près, c'était inévitable. Le jour, tu peux casser une pote ! Tout à coup, une lionne a sauté au cou d'une femelle antirope. Elle l'a attrapée par le cou et elle ne l'a plus lâchée jusqu'à ce qu'elle l'ait étouffée. Tant de temps, les buffelets boulevieux se rendent compte qu'ils sont devenus inutiles et que leur lenteur met en péril le troupeau. C'est ce qu'a fait papa. Et peut-être maman aussi. Et ce qui est arrivé à Max... Merci.